Leila, c'est une jeune femme qui est déchirée entre deux cultures et qui refuse de faire des choix. Du coup, elle se laisse porter par ce que sa culture arabo-musulmane lui offre, qu'elle apprécie beaucoup, qu'elle ne rejette pas, et aussi ce que la modernité plus occidentale et plus européenne lui apporte. Elle est en équilibre entre les deux, finalement, et ça crée ce personnage qui, finalement, aussi entre l'un et l'autre et se sent littéralement toujours coupable de vivre, finalement, de vivre comme elle a envie de le faire, d'être libre. Elle est constamment aux prises avec cette culpabilité et dans ce texte, elle essaie de jongler entre les deux. Virginia Woolf a été une source d'inspiration, elle l'est depuis très longtemps, c'est une autrice que j'admire énormément. Et effectivement, le modèle de Mrs. Dalloway a été très important dans le sens où il y a une structure et une narration qui laissent de la place à l'altérité. Et c'était ce que je recherchais, parce que pour Leila, finalement, ce qui l'amène à s'ouvrir, c'est justement ce rapport aux autres et cette altérité. Elle essaie de se fermer continuellement, mais finalement, en ayant ce rapport presque forcé parfois aux autres, c'est ce qui l'ouvre. Et j'ai retrouvé ça, en tout cas, je me suis inspirée de ça chez Mrs. Dalloway. Et aussi en ce qui concerne effectivement l'écriture, dans le sens où il y a cet aspect de monologue intérieur que j'essaie de retrouver, peut-être pas de manière aussi marquée que chez Virginia Woolf, mais que j'essaie de retranscrire. Et puis, au niveau poétique, alors j'ai peut-être d'autres influences aussi. Je pense plutôt à des auteurs américains, pour le coup, et puis un rapport à la musique assez fort. Sachant que ce texte a commencé comme un texte poétique, non poème en prose, c'est quelque chose qui est resté et qui, pour moi, était très important. J'avais besoin qu'on ressente la musicalité du texte. Dans le cas de Layla, il y a une quête d'intensité. Ce qu'elle recherche dans ce livre, ce que j'ai voulu mettre en avant à travers elle, c'est cette quête d'intensité constante. Donc, cette intensité, elle la retrouve effectivement dans la sexualité. Mais c'est une sexualité qu'elle vit à la fois bien, parce qu'elle lui apporte beaucoup de plaisir, mais en même temps, qui ramène à la fois à cette culpabilité, elle ne sait pas tout à fait comment la gérer. Bon, l'alcool, les drogues, les sorties, tout ça, c'est une quête, finalement, constante d'intensité, de quelque chose qui va l'amener à vivre plus encore que ce qu'elle fait. Et ça ne lui suffit jamais réellement, finalement. Il y a peut-être la musique qui apparaît souvent dans le texte, qui lui apporte ça, mais elle ne s'en rend pas complètement compte. Il y a d'autres éléments aussi qui apparaissent, mais c'est vraiment, elle est poussée par le fait de ressentir. C'est quelqu'un qui a un besoin charnel de sensations extrêmement fortes. Et elle ne trouve pas quelque chose qui la porte suffisamment. Donc, c'est aussi cette quête-là que j'ai voulu marquer. Alors, à travers une journée, mais finalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'elle recherche tout au long de sa vie. Il y a aussi un aspect quand même très spirituel que j'ai essayé de développer dans ce texte, dans le sens où, justement, cette intensité-là, c'est une quête d'élévation, finalement. Quelque chose qui la ramène à Dieu, ou en tout cas, une forme d'élévation spirituelle. Et là aussi, ça se joue sur... En tout cas, j'ai voulu jouer sur un aspect assez inconscient de tout ça. C'est-à-dire qu'elle est en quête de ça, mais elle ne se rend pas compte qu'elle a la solution, qui est peut-être de revenir vers quelque chose de plus simple, mais qui finalement est plus intense. L'expérience de vie, on n'a pas besoin, je crois, d'expérimenter les choses de manière très dure pour vivre une intensité. Ça peut être très simple aussi. Et c'est ce dont elle finit par se rendre compte à la fin du texte.